... Louis-André Dorion, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur titulaire au département de philosophie à l'Université de Montréal et vous venez de sortir un recueil d'articles consacrés aux études socratiques. Aux éditions Les Belles Lettres. Alors merci d'avoir accepté notre invitation à Bordeaux. Je vous en prie. Peut-être commençons par une première question. Xénophon a longtemps été considéré comme un esprit médiocre et ses travaux ont fait l'objet de nombreuses controverses. Vous-même, il me semble que vous ne l'estimiez pas beaucoup. Comment avez-vous changé d'avis sur lui et sur ses travaux et comment plus généralement on peut appréhender une source ou un texte en essayant d'être le plus neutre possible ? Il est vrai que lorsque j'ai commencé à travailler sur Xénophon, je partageais tous les préjugés négatifs qui entouraient son œuvre. Et c'est vraiment à force de le lire, je dirais charitablement, c'est-à-dire avec aucun autre but que de le comprendre, que je me suis laissé gagner peu à peu par ce texte et que j'en ai compris les subtilités et que c'était un texte qui était, malgré les apparences, profondément construit et beaucoup plus subtil qu'il ne peut y paraître. Et donc plus je le comprenais, plus je l'aimais et vice-versa, c'est-à-dire que plus je l'aimais, mieux je le comprenais. Et ça a été pour moi une révélation, une révélation en ce sens que je ne crois pas que l'on puisse véritablement bien travailler sur un auteur ou sur un texte que l'on n'aime pas. Et je crois que vraiment l'admiration que l'on peut avoir pour un auteur et pour un texte peut nous aider à mieux le comprendre. J'en suis aujourd'hui persuadée. Donc la neutralité, bon, ça n'empêche pas la neutralité, c'est-à-dire je crois que l'affection que l'on peut avoir pour un auteur ou pour un texte peut nous aider à mieux le comprendre, mais ça ne fait pas de nous pour autant un tue référaire de l'auteur ou du texte. On est là aussi pour, si ça se présente, mettre en lumière des incohérences ou mettre en lumière des insuffisances. Mais je crois qu'au départ, le fait d'avoir été séduit par ce texte m'a certainement aidé à mieux le comprendre. Vous confiez que c'est la lecture de Paul van der Woerth qui a été un petit peu décisive finalement, un petit peu pour vous, qui vous a permis de vous détacher de la question socratique et donc d'ouvrir la possibilité de faire discuter les œuvres socratiques platoniciennes avec d'autres auteurs. Cette lecture semble marquer un tournant dans votre façon d'aborder votre recherche. Est-ce que c'est votre approche globale, générale qui a été changée ? Est-ce que désormais, vous laissez un peu plus de chance aux outsiders apparents ? Merci pour la question. C'est une lecture qui en effet a été décisive pour moi. On m'a proposé de traduire les mémorables pour la collection Budé en 1993. C'est l'année de publication de cet article de Paul van der Woerth dans une revue qui s'intitule Oxford Studies in Ancient Philosophy. C'est un long article d'une cinquantaine de pages sur l'apologie de Socrate de Xenophon. Et il fait une analyse extrêmement intéressante du récit de l'oracle de Delphes, dont le récit est très différent chez Xenophon qu'il ne l'est chez Platon. Et peu d'années avant, en 1991, Grégory Vlastos, dans son grand livre sur Socrate, allait consacrer une annexe de son livre à la réponse de la pitié chez Platon et chez Xenophon pour essayer de déterminer laquelle des deux était la plus fidèle sur le plan historique. Mais je crois qu'on n'a absolument aucun moyen de déterminer laquelle des deux est la plus fidèle sur le plan historique, d'autant plus si l'on considère comme moi que ce récit, de toute façon, relève du mythe. Mais peu importe. Ce que van der Woerth a fait, c'est qu'il a étudié pourquoi la réponse était différente chez Xenophon et comment la réponse de la pitié chez Xenophon était l'expression des principales valeurs morales que défend le Socrate de Xenophon. Et c'est ça qui m'a indiqué ce que l'on devait faire, c'est-à-dire que ça m'a permis de comprendre que les différences que l'on relève à propos de Socrate chez Platon et chez Xenophon, on doit non pas les isoler de la représentation globale de Socrate chez les deux auteurs, mais essayer de comprendre comment chacune de ces différences s'insère au sein d'une vision globale de Socrate qui est cohérente. Donc il faut toujours comprendre ces différences, non pas ponctuellement, mais vraiment en essayant de comprendre le rôle qu'elles jouent au sein d'une représentation globale de Socrate. Et une fois que j'ai lu et que j'ai été absolument séduit par cette étude de Van der Woerth, ça m'a permis à mon tour de lire les mémorables, non pas pour y retrouver le vrai Socrate ou un Socrate plus ou moins historique, mais un Socrate qui avait sa cohérence propre et donc qu'il fallait sans cesse confronter au Socrate de Platon pour d'une part enregistrer toutes les différences qu'on peut relever entre les deux et ensuite interpréter ces différences en considérant toujours, comme je le disais, cette vision globale de Socrate qui est cohérente aussi bien chez Platon que chez Xenophon. Du coup... Pardonnez-moi, et les outsiders ? C'est-à-dire, les outsiders, il n'y en a pas beaucoup quand même. C'est-à-dire, malheureusement, on a perdu la plus grande partie de la littérature socratique qui nous venait des autres disciples de Socrate. On sait que Echin de Svetos, d'autres disciples de Socrate, avaient écrit des dialogues socratiques. Malheureusement, nous n'avons conservé que des fragments. Donc, le travail que l'on peut faire sur ces... Il ne serait pas moins intéressant de s'intéresser à ces autres socratiques qu'il n'est intéressant de le faire pour Xenophon en le comparant à Platon. Mais, évidemment, on n'a pas des textes aussi étendus que c'est le cas pour Xenophon. Mais, en droit, si nous avions conservé ces dialogues socratiques, il serait tout aussi intéressant et passionnant de faire le même travail avec ces autres dialogues socratiques que c'est le cas présentement avec Xenophon. Si on passe... Enfin, si c'est la fin de la suprématie, finalement, platonicienne, quant aux écrits socratiques, est-ce que ça permet l'ouverture d'un dialogue avec d'autres auteurs portant sur Socrate ? Et donc, la réponse, je pense que vous l'avez déjà donnée à demi-mot, donc oui. Mais, est-ce que c'est possible, notamment, je pense, aux nuées d'Aristophane ? C'est un texte contemporain de l'apologie de Platon et pourtant, c'est rarement mis en lien. C'est vrai. C'est un de mes projets. C'est un de mes projets de... Je n'ai consacré aucune étude jusqu'à maintenant, sauf un petit chapitre dans le que c'est sur Socrate, sur la représentation de Socrate chez Aristophane. Mais je n'ai pas fait d'études détaillées, dénuelles, comme j'ai pu le faire pour les écrits socratiques de Xenophon. Mais il y a certainement un travail de fond qui mérite d'être fait. Enfin, il y a déjà de très nombreuses études sur Aristophane, mais je crois que tout n'a pas été dit. J'ai coutume de souligner à mes étudiants, et je suis très frappé et troublé par le fait qu'on trouve déjà dans les nuées d'Aristophane les trois accusations qui seront portées contre Socrate en 399. Quand il dit, qu'il entend un personnage de la pièce se jurer par Dieu, puis il dit voilà, cette monnaie n'a plus cours chez nous, c'est comme s'il ne croyait plus au dieu de la cité. Lorsqu'il dit qu'il faut maintenant se jurer par les nuées, c'est comme s'il introduisait de nouvelles divinités. et le fils de Strepsiade, donc Phidipide, qui bat son père, c'est comme si, en raison de l'influence de Socrate sur lui, il battait son père, donc Socrate avait contribué à corrompre la jeunesse. Donc c'est très troublant de voir que dans les nuées, il y a déjà ces trois accusations. Donc oui, bien sûr, je crois qu'Aristophane demeure un auteur extrêmement important. Et aussi, il y a un recul d'à peu près 25 ans par rapport à... C'est-à-dire, si les nuées datent d'autour de 424, c'est quand même au moins 25 à 30 ans avant les premiers écrits de Platon et de Xénophon. Donc ça nous donne à voir un Socrate qui a peut-être été fort différent de celui qu'on connu plus tard, Platon et Xénophon. Et enfin, votre prochain livre portera sur l'autarcie, chez les Socrate de chez Platon et Xénophon. Elle est cynique. Alors, du coup, d'où la question pourquoi cette ouverture sur les cyniques et est-ce que vous pouvez nous en dévoiler quelques... Il y a... Comme je l'explique dans l'introduction de ce livre, qui n'est pas encore terminé, mais qui est presque terminé, j'avais trois objectifs en résigant ce livre. Le premier objectif, c'est de consacrer un livre à la notion d'autarcie. Je crois que c'est une des notions fondamentales de la pensée grecque. Je dis souvent à mes étudiants que l'autarcie était, pour les anciens, aussi fondamentale que l'est, pour nous, la notion d'autonomie, pour nous, moderne. Et pourtant, c'est une notion qui a fait l'objet de très peu d'études jusqu'à maintenant. Donc, c'est un premier objectif. Un deuxième objectif, c'est encore un bel échantillon de ce que j'appelle l'exégèse comparative. Xenophon souligne à plusieurs reprises l'autarcie de Socrate, qui est une autarcie de subsistance, c'est-à-dire une autarcie matérielle. Il doit subvenir à ses propres besoins par lui-même. Mais Platon ne le dit jamais à propos de son Socrate. Et non seulement il ne le dit pas, mais tout donne à penser que le Socrate de Platon n'est pas autarcique. Et donc, on a un Socrate qui est autarcique et un autre Socrate qui ne l'est pas. Et je crois que c'est intéressant de les confronter à propos de cette notion d'autarcie et de déterminer les raisons pour lesquelles il est important que l'un le soit et les raisons pour lesquelles il est impossible que l'autre le soit. Et finalement, les cyniques, la notion d'autarcie est absolument centrale dans le cynisme. Or, on présente souvent le cynisme comme une école socratique, comme une école qui découle de Socrate. D'où le problème. On a un Socrate qui est autarcique, on en a un autre qui ne l'est pas. On nous dit que les cyniques, c'est une école socratique et où l'autarcie est absolument fondamentale. Donc, sur le plan historique, ça pose un réel problème. Et l'autarcie telle que la conçoivent les cyniques, c'est une autarcie de subsistance, une autarcie matérielle telle que la pratique de Socrate de Xenophon. Il y a de fait de très nombreux recoupements entre l'autarcie de conception cynique et l'autarcie de Socrate de Xenophon. Mais il y a aussi des ruptures qui m'apparaissent fondamentales. Entre autres, la question du modèle animal, c'est-à-dire que pour les cyniques, on doit être autarci comme les animaux le sont et en s'inspirant du modèle animal. or, c'est quelque chose que Socrate n'aurait jamais prôné, jamais accepté. Et malgré tous les recoupements que l'on peut observer entre les cyniques et Socrate, la question des ruptures se pose également. Et je crois que la rupture en ce qui concerne le modèle animal, qui est absolument aussi central dans la pensée des cyniques, est à ce point important que l'on ne peut pas conclure à une filiation socratique pour ce qui est de la conception cynique de l'autarcie. Une question peut-être un petit peu plus technique sur la convergence, divergence entre l'Encrateia chez Xénophon et la sophrosunée platonicienne. Oui, c'est une vaste question. C'est une très vaste question. J'ai même pensé en faire l'objet d'un livre, la question de la sophrosunée chez Platon et chez Xénophon. Bon, l'Encrateia, c'est la maîtrise de soi, donc la maîtrise de soi à l'entroit des plaisirs corporels, donc la boisson, la nourriture, la sexualité, le sommeil. C'est absolument central pour le Socrate de Xénophon. Socrate affirme même que l'Encrateia, donc la maîtrise de soi, est le fondement de la vertu. Pas la sophia, comme c'est le cas pour le Socrate de Platon, mais l'Encrateia. Et chez Platon, on constate que l'Encrateia est à peu près absente. à tel point que dans le Carmide, qui est consacré à la sophrosunée, donc tout un dialogue qui est consacré à la sophrosunée, et où il y a six ou sept définitions proposées de la sophrosunée, aucune de ces définitions ne propose une conception de la sophrosunée qui s'apparenterait à l'Encrateia. Parce que chez Xénophon, il faut dire également que chez Xénophon, l'Encrateia recoupe sur de nombreux points la sophrosunée. Ce sont des termes qui sont presque interchangeables dans de nombreux contextes. Pas toujours, mais dans de nombreux contextes, manifestement, Xénophon emploie ces deux termes comme s'ils étaient synonymes. Or, chez Platon, on a un dialogue qui porte entièrement sur la sophrosunée et la question de la maîtrise de soi n'est absolument pas abordée. Je viens de terminer un article sur la façon dont le Socrate de Platon incarne les différentes définitions de la sophrosunée qui sont en apparence rejetées dans le Carmine. En fait, elles sont en apparence rejetées, mais je crois qu'elles ne sont pas toujours rejetées que la raison pour laquelle on ne semble pas les retenir, ce n'est pas qu'elles sont fausses, mais que l'interlocuteur ne comprend pas en quel sens elles pourraient être légitimes ou pertinentes. Et on s'aperçoit que Socrate, chez Platon, incarne dans les autres dialogues plusieurs de ces autres conceptions de la sophrosunée qui sont exposées dans le Carmine. Et pour ce qui est de la maîtrise de soi, Platon va finalement se réconcilier, pourrait-on dire, avec l'Anne Crateia, à partir du moment où il va reconnaître que l'âme est divisée, que l'âme comporte plusieurs parties et que la raison peut être subvertie par la partie désirante, d'où l'importance non seulement du savoir, mais d'une force que l'on pourrait, qui, comme chez Xenophon, il appelle en Crateia, donc la maîtrise de soi. Très bien, merci beaucoup Louis-André Dorion d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !